Bonjour, bonjour, bienvenue dans Coupe Fil, bonjour Pierre, le magazine de l'art sur Watch TV, on est en direct sur Watch TV, on se retrouve tous les 3ème vendredis de chaque mois et on va s'y tenir. Et nous sommes aujourd'hui à notre émission numéro 8, Pierre, le magazine de l'art Coupe Fil, c'est un magazine pour vous faire mieux comprendre l'art contemporain, pour vous le faire découvrir et pourquoi pas aussi pour vous le faire collectionner. Alors, on essaye toutes les semaines, tous les mois, pardon, avec des galeristes, des commissaires d'exposition, des artistes, de vous faire découvrir ce monde passionnant qu'est l'art contemporain. Voilà, vous pouvez communiquer avec nous en direct sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, at Coupe Fil, at Watch TV. Voilà, super agenda aujourd'hui avec des personnes passionnantes. Oui, tout à fait, alors nous avons, là que l'on voit derrière toi Benoît, nous avons Odile Burlureau. Bonjour Odile, vous nous entendez ? Bonjour. Alors Odile qui est conservateur au musée d'art moderne de la ville de Paris et commissaire de l'exposition Undefined History. Unedited. Unedited, je n'arrive jamais à la dire, c'est le titre d'expo. Une exposition sur la création contemporaine, oui, en Iran. Mais pas que, puisque ça couvre les années 60 à la création aujourd'hui. Odile, vous confirmez ? Oui, c'est de 1960 à aujourd'hui, exactement. D'accord, très bien. Donc nous allons vous retrouver en deuxième partie d'émission et juste avant vous, nous allons recevoir Magda Danis. Magda, bonjour. Magda Danis, donc, qui est galeriste à Paris, spécialisée dans le street art, notamment. Voilà, et là, justement, et qui est aussi à... À Shanghai. Ah oui, aussi à Shanghai. Oui. Mais là, nous allons parler d'une actualité avec vous autour de la piscine Molitor qui vient de réouvrir et autour du programme de street artistes dans ces piscines. Voilà, et puis on parlera aussi de quelques expos à voir, comme Martial Res au centre Georges Pompidou. On parlera aussi du Palais de Tokyo, l'état du ciel. Et puis, on aura aussi, on parlera aussi du week-end des galeries. Choices à Paris et des Designer's Days pour terminer. Voilà. Donc nous allons commencer juste après le petit jingle. Nous allons discuter avec Magda autour de cette piscine Molitor. Alors, je vais faire un rapide petit résumé de la situation. La piscine Molitor vient de rouvrir cette semaine, depuis lundi. Après, donc, des travaux de reconstruction du bâtiment, la piscine Molitor, pour les Parisiens qui nous suivent, c'est une piscine qui a été créée dans les années... fin des années 20, années 30, au lieu de la natation dans les années 30, très fréquentée par les Parisiens, et qui avait été laissée en abandon pendant des années et des années, jusqu'à ce que le groupe Colony Capital et le groupe Accor reprennent le lieu. Et du coup, ils viennent de rouvrir un hôtel de luxe pour la partie hôtellerie. Et une piscine et un club de sport très sélect. Et ils ont eu la bonne idée de conserver un petit espace artistique, puisque la piscine, dans les années 80, avait été squattée par différents street artistes. Et ils ont eu la bonne idée de confier à Magda le commissariat d'exposition pour ce petit lieu d'expo. Magda, bonjour. Bonjour. Alors, Magda, vous allez nous parler, effectivement, de tout ce projet qui est en cours avec Molitor. Oui. C'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on fait revivre un lieu qui est assez fou. Et c'est étonnant, en fait, dans l'histoire de Molitor, tout le monde vous dira, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, que c'est un lieu qui fait ce qu'il veut. Donc, c'est assez étonnant, parce que quelles que soient les choses qu'on veuille y mettre, j'habite une piscine qui ensuite était devenue une patinoire, enfin, il y a une espace de choses complètement rocambolesques. Mais en défi de tout ça, la volonté de tous ceux qui l'ont rénové, en particulier les groupes colonies, c'était de faire revivre un des chapitres de l'histoire de Molitor, c'est comme la piscine a ouvert cette semaine, que la presse, enfin, que nous avons découvert dans la presse les tarifs pratiqués par le groupe Accor. Est-ce que, justement, tout ce qui est programmation artistique et expositions qui vont être prévues seront ouvertes au public ou uniquement accessibles aux membres du club du sport ? Voilà, c'est la question. Puisque c'est le débat actuel, l'idée de la partie artificielle, d'abord, elle était de réouvrir la piscine à tous les artistes. C'est quelque chose qui était le cas, en fait, si on savait rentrer par la petite porte dérobée, interdite, et bien, en fait, chaque artiste pouvait venir peindre pendant 25 ans. Il y en a beaucoup qui s'en sont donnés à cœur joie. Donc, les choses sont un petit peu plus ouvertes aujourd'hui. Mais l'idée de garder ça, d'avoir des artistes qui, au fur et à mesure du temps, pourront venir avec des projets, qui pourront faire des choses. Aujourd'hui, le petit commissariat des productions dont je me suis occupée, ce sont les graines de cette procure non-profit, qui est aujourd'hui une association et sa vocation à se développer, pour faire revenir des artistes et les aider dans leur production. Il y a par exemple une bourse pour la production qui est mise en œuvre, c'est-à-dire que tout ce qui sera vendu par cette association reviendra aux artistes pour pouvoir produire d'autres choses, etc. Donc, il y a une vraie volonté de faire avancer les choses. Ça, c'est du côté artiste. Et puis, du côté public, malgré la difficulté d'un site dont certaines parties, je veux dire, certaines sont réservées à des membres d'un club, ce qui est complètement indépendant du projet artistique, la partie exposition, elle, à vocation effectivement, est ouverte au grand public. Donc, il y aura des horaires comme pour un milieu, une galerie, c'est suffisant pour que les gens puissent venir voir et partager tout ça. Et où se situe le lieu d'exposition en fait ? Parce qu'on a parlé aussi des cabines qui devenaient des lieux de curiosité. Donc, où se situe ? Je n'ai pas été tout à fait clair sur où est le lieu d'exposition dans cette piscine. Alors, à terme, le lieu d'exposition, l'idée, c'est que ça soit un peu partout. Aujourd'hui, pendant le chantier, parce que vous imaginez bien, c'est un chantier pareil, on ne peut pas intervenir partout, on ne va pas laisser. Donc, on a investi une salle, qui sont un peu les graines, je dirais, qui sont le débit d'un arbre, les racines, qui devraient justement sortir un peu partout. Donc, aujourd'hui, si vous venez, il y a deux parties qui sont visitables. Une, quand on arrive dans le lobby de l'hôtel, on descend, il y a une salle dédiée qui est séparée des activités hôtelières, des activités de spas, des activités de piscine. J'imagine qu'on peut aussi descendre en maillot de bain, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vraiment indépendant. Donc, dans les horaires d'ouverture, et voir la salle, qui, vraiment, aujourd'hui, est un tout début de ce que le groupe a vocation à faire avec le temps, qui, effectivement, ira jusqu'à investir des cabines, ce qui était les cabines originelles des années 30, qui, aujourd'hui, sont trop petites pour être utilisées comme des cabines vestiaires. Donc, elles ont trouvé la bonne idée, au lieu de les condamner, de les utiliser pour des activités hôtelières. Et alors, comment s'est monté ce projet autour des artistes, justement ? Comment s'est fait les créations ? Alors, on va peut-être en voir quelques-unes. Oui, on a quelques images d'installations in situ. L'idée, en fait, c'est de faire revivre quelque chose. Et elle est venue de tout en haut, en fait, de Sébastien Bazin, qui est l'initiateur de tout le projet immobilier, vu que c'est pas son métier, plutôt. Et de me voir un jour en disant, « J'ai quand même un passement au cœur, parce qu'on sait partir quelque chose qui était moyennement connu des Parisiens, cette partie graphique. » Tout le monde connaissait la piscine, mais la partie graphique, personne n'avait vraiment accès, à part justement les artistes. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Il n'y avait pas grand-chose. Vous avez déjà tout décrit et commencé à construire votre site immobilier. Néanmoins, on pourrait rendre hommage à ce passé, par le biais d'abord de petites graines, on se parlait là, une petite exposition. Et puis ensuite, en faisant aussi un endroit où les artistes pourront revenir. Alors, de façon moins underground qu'à l'époque. Le site est différent aujourd'hui, mais quand même en essayant d'avoir toujours ce lien, cet hommage, en fait, à ce qui pour moi est aussi important que la période, je dirais, balnéaire du site. Et quelque part aussi, d'en garder un peu comme quand on aille sur un patrimoine. Ce n'est pas que le patrimoine bâti, c'est le patrimoine intellectuel. Donc, il y a tout un travail qui va être fait, qui a commencé, mais très discrètement, en fait, que le groupe de colonies n'en parle pas encore, mais d'essayer de sauvegarder les photographies qui ont été faites par des particuliers, les petits films qui ont été faits par des amateurs, et d'essayer de garder tout ça, pas du tout au sein du groupe de colonies, justement, pas du tout au sein de groupes commerciaux et affiliés, mais au contraire, aux étranges d'une structure non-profite. – Alors, là, on vient de voir Ville Eglé, qui est intervenue sur un des murs. – On a vu Futura tout à l'heure. – Oui. – Futura, aussi, Nunca, qui est venu du Brésil. – Nunca, tout à fait. – Oui. – Aïs, voilà, Nunca qui intervient. Donc, les artistes se sont prêtés au jeu, et là, on ne le voit pas, mais ils étaient vraiment au milieu des bétonneuses, et ce n'est pas toujours facile, donc je les remercie, j'en profite pour s'être prêtée au jeu, et à voir m'en planter ces petites graines d'une volonté qui, j'espère, va grandir et grandir à travers le temps. – Alors ça, ce sont des œuvres qui ont déjà été faites. Est-ce qu'il est prévu plus tard, à court, au moyen terme, ou à long terme, de continuer à faire justement cette... de laisser quelques murs à ces artistes pour qu'ils puissent venir, peut-être travailler sur, voilà, je ne sais pas, réintervenir sur la fresque de Nunca pour des collaborations, des choses comme ça. Je crois que c'est l'Atlas, ça, non ? – Oui, l'Atlas, tout à fait. La volonté de Sébastien Bazin, qui aujourd'hui est président d'Accord, mais celui qui avait mené l'appel d'offres qui a été remporté pour réhabiliter ces sites, c'est vraiment de, petit à petit, laisser plus de murs, plus d'endroits qui soient un peu fous aux artistes. Donc ça prendra le temps qu'il faut, parce que ce n'est pas facile en fonction des enjeux des uns et des autres, et par exemple des autorisations, de ce qu'on peut faire, on ne peut pas oublier que c'est un document qui a été rénové sur le Conseil des documents de France, mais petit à petit, si tout le monde reste positif sur le projet, c'est effectivement l'idée, depuis le début, donc il y a un an, on est venu chercher pour ça, c'est vraiment que ça fait tendre, et qu'on est déjà dans le site le risque sur tout le site, un peu comme si une pratique reprenait ses droits. Non, c'est, en effet, c'est très bien, puis ça rappelle vraiment ces 25 années de street art dans cette piscine, donc je trouve que c'est un rappel assez sympa au passé aussi de Molitor, qui est un emblème art déco des années 30, donc c'est bien. Je pense qu'aussi, j'imagine qu'ils vous ont choisi, parce que votre galerie, vos deux galeries, Paris et Shanghai, sont dans ce domaine du street art depuis très longtemps, vous avez été tout au début de ce mouvement, donc comment c'est fait, comment êtes-vous tombé sur ce projet, comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? Effectivement, en tant que galerie, ça fait partie entre autres mouvements, c'est un mouvement où je m'intéresse beaucoup, je considère que c'est un mouvement avant tout où il y a des artistes qui sont très bons, parmi énormément de créations, il y a des choses qui ont toujours attiré mon attention, donc j'essaye d'en défendre la valeur artistique, et petit à petit, j'essaye de favoriser beaucoup de projets, si je peux aider, je suis toujours là, et c'est par le biais d'autres projets que les gens qui étaient sur le projet de Molitor sont venus me chercher en disant « c'est plutôt de nous présenter quelques artistes » pour essayer d'initier cette chose. On va y aller lentement, mais sûrement, mais si tu peux nous introduire quelles sont les personnes de bonne volonté, toujours partantes et un peu représentatives de ce mouvement, ça serait une bonne chose. Et donc, il y a des artistes qui soient à la point écrénique des années 80, comme Cucurin, ce qui reviendra d'ailleurs à Paris là en juin, mais aussi quelqu'un comme Gilles, qui est un jeune portugais, qui est vraiment dans les derniers créateurs affiliés au mouvement, mais qui, contrairement à ceux qui utilisent la bombe, va utiliser le marteau-fouceur, donc qui va graver des murs. Donc, on est dans des pratiques complètement renouvelées, et le thème de l'exposition, c'était vraiment de démontrer, finalement, la pluralité de ce mouvement, de voir à quel point les facettes sont différentes et qu'il ne faut pas faire juste un gros amalgame graphique. Bien au contraire, il y a des artistes extrêmement intéressants et qu'on a la chance de côtoyer tout ce quotidien aujourd'hui. Mais c'est notre environnement en mouvement. Et comment s'est passée la collaboration entre, justement, Colony, le groupe Accor et vous ? Puisque j'imagine qu'il y a quand même différents objectifs, entre ouvrir le bâtiment à temps et vous, de votre côté, avec les artistes, et essayer de leur mettre, je pense, le moins de contraintes possibles pour qu'ils puissent créer un tout... Je vois la question. C'est un peu une empêcheuse de tourner en rond. Donc, effectivement, ça a été... Il y a eu une mise au point où, à partir du moment où on a trouvé quel espace pour ne pas trop pendeter le chantier, en revanche, il a fallu nous laisser des coups d'épanche. Et il y a eu des anecdotes au chantier où, par exemple, les ouvriers prenaient des pauses anormalement longues pour venir voir les artistes. Ah, j'ai eu le droit de me faire caper un peu sur les doigts, mais de façon positive, en disant, bon, allez, c'est pour la bonne cause, mais on a quand même un chantier à sortir dans les temps. Donc, on a essayé de rester, comme toujours sur ce type de projet, sage et respectueux du travail des autres. Et c'était plutôt très intéressant, nous, d'être sur un chantier énorme où il se passait beaucoup de choses et de voir que l'un et l'autre se passaient cohabités. En tout cas, effectivement, c'est un beau projet. Oui, super. Les œuvres institues ont quand même pas mal d'allure. Oui, mais non, c'est super. J'espère qu'il y en aura plus. Et si les artistes, en plus, étaient contents de participer. C'est ouvert, ça y est, c'est ouvert ? Alors, la piscine est ouverte depuis lundi ou mardi. Je suppose que du coup, tout est ouvert aussi au public. Alors, tout est en période de rodage, parce que l'ouverture a lieu. On est en soft opening, comme disent les anglo-saxons. Donc, pour les horaires exacts, on est en train de valider, etc. Je dirais aux gens d'aller voir le site internet de Molitor. pour être bien reçus. Il y a une personne qui s'appelle Joyce qui fera des visites, etc. Donc, c'est ça, on est en train de le définir. D'accord. Très bien. Dernière petite question, plus liée à l'actualité de la galerie. Pouvez-vous nous parler un peu de l'actualité de la galerie Paris et Shanghai ? Vous êtes toujours partagé sur ces deux régions du monde. Exactement. Je vis dans les deux et non pas entre les deux. Je reviens de Shanghai. On a lancé une très, très grosse exposition de l'artiste JR. En plus, avec en parallèle une exposition dans un musée qui est magnifique à Shanghai qui s'appelle Power Station of Art. Dans deux semaines, dans trois semaines, nous inaugurons une exposition personnelle là à Paris de Futura, c'est donc un des artistes mythiques du street art. En attendant, on a une très jolie exposition de photos sur le festival de Burning Man pour les nostalgiques de l'été qui est passé. Et puis, on y est aussi en juillet, on sera très présent à Lisbonne puisque l'artiste Ville, comme vous avez vu tout à l'heure les photos, c'est lui qui justement marque toutes les murs pour les faire parler, à une exposition à la Fondation EDT à Lisbonne, une exposition solo qui sera assez étonnante. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre le 4 juillet pour faire la fête là-bas. Super. Et vous nous donnez une idée de parler de Burning Man qui est un festival. C'est de l'art contemporain, je trouve. Exactement. C'est exactement le thème de l'exposition de Taipei Chen qu'on a aujourd'hui. C'est un artiste, un photographe chinois qu'on avait présenté en partie à Paris Photo. Et donc, les gens ont tellement aimé, sont tellement plongés dans Burning Man à travers ces photos qu'on a décidé de nous faire une exposition perso avec toute la série. Donc, c'est un vrai songe photographique. Et c'est assez plaisant de déambuler dans ces photos. Eh bien, donc, Benoît, on ira à Burning Man la prochaine fois. Voilà, exactement. Festival un peu déjanté. Rendez-vous à la fin de l'été. Merci, Magda, pour cette idée. En Californie, je crois. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci pour cette interview. De votre temps. Alors, maintenant, nous allons passer... Aux deux, trois expos à voir en ce mois de mai et de juin. À commencer, après un petit jingle, à commencer par l'exposition au Centre Georges Pompidou de Martial Res. Alors, pour Martial Res, l'expo a commencé il y a deux semaines au Centre Pompidou. Je n'ai pas la date de fin, en revanche. Je suppose qu'elle dure au moins jusqu'en juillet-août. On a une petite vidéo pour vous montrer un peu le travail de l'artiste, qui est quand même plutôt connu pour faire partie des nouveaux réalistes. Voilà, jusqu'au 22 septembre. On joue à l'écran. Jusqu'au 22 septembre, oui. Largement plus de temps. Connu pour faire partie des nouveaux réalistes, donc qui est l'équivalent des artistes pop art. Et voilà, donc l'exposition fait découvrir surtout cette deuxième partie de sa vie, un deuxième pan de son travail qui est à partir des années 90. Même les années 80, il avait commencé sur de la peinture. Voilà, en effet. Donc c'est ce que je te disais. Je connaissais bien les œuvres des années 60, donc très pop art. le pop art français. Mais je connaissais beaucoup moins les années 80 et les années 2000, où il y a vraiment de la peinture, de la réinterprétation historique. Une période beaucoup moins connue, je trouve. Beaucoup moins connue, et on se dit peut-être que ce n'est pas un mal. Franchement, pour être très honnête, moi, la deuxième partie de l'exposition Marcel Reiss m'a vraiment beaucoup déplu. J'ai trouvé ça... Je n'ai pas du tout été emballé par sa mature. C'était quelque chose d'assez étonnant, parce que... Voilà, on est sur, effectivement, de la réinterprétation, comme tu le disais, mais où, finalement, l'artiste veut très second degré pour certaines reprises. Et en fait, on ne voit pas trop bien où est le second degré. Ce qui en résulte, c'est cette sensation assez désagréable de voir de la mauvaise peinture. La presse n'est pas complètement unanime sur le sujet. Effectivement, il y a les inconditionnels de Marcel Reiss, et notamment de cette époque. Alors, il faut savoir que, par exemple, Marcel Reiss est très, très collectionné par Pinot, et notamment sur cette peinture. Voilà, donc il y a évidemment un enjeu économique assez important. Et, effectivement, des journalistes plutôt ralliés à cette cause. Moi, je trouve qu'effectivement, là, autant c'était intéressant, très second degré, plutôt fin sur les années pop art et nouveau réaliste. Voilà, on est un peu moins... C'est un peu moins intéressant sur la deuxième partie. Alors, je dirais que le positif de l'exposition, c'est qu'elle fait découvrir l'évolution, quand même, de l'artiste, qui, pour moi, n'était pas si connue que ça. Et puis, bon, il y a une dernière toile des années 2010, je pense, qui fait 10 mètres de long, 3 mètres de haut, qui est quand même intéressante par sa taille, par la réinterprétation. En effet, c'est pas... C'est surprenant. C'est surprenant. C'est assez surprenant. Mais c'est vrai que c'est la mise... Voilà, pour le coup, c'est remettre en avant un artiste contemporain qui, effectivement, est de l'époque du pop-art, donc de Warhol, Rochenberg, tous ces artistes américains qui, eux, en revanche, crèvent les scores, en vente publique, notamment, là où, effectivement, les Français en ont un peu plus de mal. Allez-y pour vous faire une idée, puisque l'expo... Bien sûr. Jusqu'au 22 septembre. Jusqu'au 22 septembre. Si vous avez l'occasion d'y aller. Allez-y. Deuxième expo à avoir, c'est au Palais de Tokyo. Oui. L'État du ciel, qui est une série d'expositions, en fait. Il y a un programme qui dure à partir du 23 juin jusqu'en septembre. Et on voulait vous souligner une expo dans l'État du ciel, dans ce programme d'exposition du Palais de Tokyo, qui s'intitule La Flamme Éternelle, de Thomas Hirschhorn. Tout à fait. Qui est un artiste suisse. Alors là, c'est très... Là, on a une petite vidéo aussi. On va vous laisser la découvrir, puisque... Voilà. C'est vraiment une énorme installation qui court... Jusqu'au... Jusqu'au 23 juin. 24 avril, 23 juin. Donc là, le spectateur fait partie de l'œuvre. Le spectateur devient acteur. On le voit ici. Et c'est un environnement qui a été complètement reconstitué. sur le champ, sa famille exterminée et son crâne convenablement orné, offert en présent à Wushu. Et on y trouve... Voilà. On y trouve des endroits où on peut sculpter du polystérenne. On y trouve des endroits où on peut écouter des DVD. On peut lire. On peut écrire, s'exprimer via la peinture, via des ordinateurs. Et il y a un journal, il y a un bar, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un lieu de vie complètement éphémère dans un environnement très particulier puisque vous voyez des pneus, vous voyez des matelas, tout un tas de scotch qui environnent ce palais de Tokyo, cet espace. Voilà. Donc c'est un lieu vivant. Comment peut-on le décrire, Pierre ? Oui, c'est assez compliqué. Hirshan fait toujours ce genre d'hybridation entre une espèce d'installation mais qui effectivement s'est appropriée, que le public peut s'approprier. Et toujours cette idée de démocratie et d'importance de la démocratie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est au palais de Tokyo. C'est l'état du ciel. Donc c'est la nouvelle programmation du palais. Vous avez parlé le mois dernier de l'installation de Hiroshi Sujimoto. Juste à côté, vous avez l'installation de Thomas Hirshan. Donc allez-y jusqu'au 23 juin. Voilà. On voulait aussi vous souligner au Salon de Montrouge, le Salon d'art contemporain de Montrouge, les nouveaux rôles des collectionneurs. Huit tables rouges. Je vois que nous avons de Choices Paris, d'abord. Donc là, c'est la nouveauté de cette année à Paris. Les galeries d'art se sont fédérées. Enfin, certaines galeries d'art contemporain se sont fédérées autour d'un projet porté par Marion Papillon de la Galerie Papillon autour d'un week-end de collectionneurs et de galeristes. Ça se fait en deux temps. Il y a une exposition qui n'aura lieu que ce week-end qui ouvre ce soir et qui ne se tiendra que samedi et dimanche à l'École des Beaux-Arts. Au Palais des Beaux-Arts de Paris. Chaque galerie a proposé une œuvre. Alors, pas de données, mais a soumis une œuvre d'un artiste qu'elle voulait mettre en avant et donc des commissaires d'exposition après ont créé un parcours autour de ces œuvres qui seront présentées au Palais. Et en parallèle de ça, il y a dans les galeries même des expos qui vont ouvrir entre aujourd'hui, ce soir et demain et qui, elles, dureront au moins un mois. Voilà. Autour de la programmation plus classique des galeries qui veulent mettre en avant un artiste de leur cru. On y retrouve la galerie Lovenbrook, Lilia Lovenbrook, Polaris, Papillon. La galerie Papillon qui est initiatrice du projet. On retrouve la galerie Anne Barrault que nous avons déjà reçue ici. In situ, Fabienne Leclerc. Il y en a aussi effectivement dans le sixième. Benoît, tu disais Lovenbrook notamment. je pense qu'il y en a d'autres. Voilà, il y a quand même pas mal de galeries. Ça permet de faire un petit parcours ce week-end dans Paris pour voir toutes ces galeries. Voilà, très populaire aussi. Ça vient de Londres et de New York. C'est ça ? Oui, et alors Berlin, on a... Les fameux week-end collectionneurs. Voilà, Berlin, on a une aussi qui s'appelle Galerie Week-end qui est très prisée à la Berlin. Mais alors, effectivement, le problème de Berlin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de foire d'art contemporain. Là où Paris en possède deux, donc effectivement, pour mobiliser les collectionneurs à Paris, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà, et dernier petit point, pardon Pierre. Non, non, j'allais rebondir justement en parlant de collectionneurs ce week-end au Salon de Montrouge. Donc le dernier point, en effet, au Salon de Montrouge, huit tables rondes organisées par la DIAF qui est l'association de promotion de l'art français à l'international. De diffusion de l'art français à l'international, c'est ça. Et donc, dans le cadre du 59e Salon de Montrouge, huit tables rondes organisées à propos du rôle des nouveaux collectionneurs, les nouveaux rôles de collectionneurs. Voilà. Donc, très intéressant, plusieurs sujets, mais vous avez l'engagement des collectionneurs, vous avez vivre avec sa collection, la montrer, partager sa passion, un club d'amateurs pour apprendre à devenir collectionneur. vous avez aussi des couples collectionneurs comme les Françaises qui ont ouvert une fondation à Saint-Lys. Donc, voilà, une journée, huit tables rondes sur le sujet des collectionneurs au Salon de Montrouge. Un joli programme, effectivement. Un joli programme, oui. Voilà. Voilà pour l'agenda. Après la pause, nous allons nous retrouver pour parler de cette exposition sur l'Iran contemporain et la création contemporaine en Iran. Une edited history. Une edited history. Et pour nous parler de cette exposition, nous allons retrouver Odile Burlureau, qui est conservateur au musée d'Armodin de la ville de Paris et qui est commissaire. Alors, co-commissaire, comme on dit, puisqu'il y a le partage de commissariat avec plusieurs autres personnes. Odile, bonjour. Enfin, re-bonjour, plutôt. Voilà, donc l'exposition s'appelle Jospèle Redire. Un edited history. Merci. Et ce qui veut dire, si je l'ai bien compris, comment dire, il n'y a pas de script, il n'y a pas de... Ben, allez-y, expliquez-nous, Odile, le titre. Vous allez le faire bien mieux que moi. Pardon. Alors, le titre emprunte son origine au monde du cinéma parce qu'un des artistes de l'exposition, Cameron Cherdel, que nous avions rencontré à Téhéran lors de notre mission de repérage, nous avait parlé de roches qu'il avait conservées et jamais pu monter. C'était des roches de la révolution de 1979. Et en parlant de cette idée de montage de films, nous nous sommes dit que les séquences auxquelles nous pensions pouvaient tout à fait être nommées comme non montées et que du coup, le titre de l'exposition pouvait s'appeler Unedited History. Alors, autour de cette exposition, j'imagine qu'il n'a pas été facile à monter. Comment s'est fait ? Justement, comment est née la genèse de ce projet ? Le choix des artistes, les tractations avec le gouvernement iranien et les institutions locales, je suppose. Comment vous pouvez... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, de cette genèse, de cette exposition ? L'origine du projet, c'est une artiste, Narmin Sadegh, qui est exposée dans le parcours. Elle a pris conscience au début des années 2010 qu'on parlait surtout de l'art iranien à propos de ceux qui se vendaient dans les galeries à Dubaï. Et elle avait envie qu'une exposition puisse se monter et qu'on puisse y voir des artistes autres que ceux de Dubaï. Et donc, progressivement, une équipe s'est constituée et cette équipe était dirigée par Catherine David qui a sollicité le musée d'art moderne de la ville de Paris pour présenter l'exposition. Alors, l'origine ensuite du travail et de la constitution de la liste des artistes puisque c'est ce dont vous souhaitez parler. Évidemment, ça ne se fait jamais en une seule fois. C'est d'abord beaucoup de recherches documentaires, beaucoup de rencontres avec des acteurs sur place puisque nous nous sommes rendus à Téhéran. Et c'est aussi une articulation qui se fait progressivement entre des images bien sûr, mais aussi les discours. Donc, certains artistes avaient été retenus et finalement, on ne les a pas gardés parce que ça ne correspondait pas suffisamment au choix général de l'exposition. La difficulté majeure du montage de cette exposition, c'était évidemment de contourner l'embargo international qui se perpétue autour de l'Iran et notamment les sanctions qui empêchent toute négociation financière puisque en Iran la France en tout cas ne peut pas avoir de relations financières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer quoi que ce soit en Iran, on ne peut pas non plus prendre une assurance par exemple pour les œuvres avec une société française ou internationale. Il a donc fallu solliciter des compagnies d'assurance totalement extra-occidentale. L'exposition est plutôt chronologique. On découvre bien dans cette exposition ce que vit le pays alors qu'on est en train de parcourir les œuvres. C'est très intéressant de voir à quel point la création, en particulier dans des périodes difficiles pour le pays est forte. Peut-être on peut parler aussi un petit peu des artistes en voyant les images. Alors moi je voulais juste... Pardon. Non, non, allez-y, je vous écoute. Ce que je voulais dire c'est qu'effectivement le parcours est chronologique. Il commence à partir des années 1960 pour bien relier les différents événements qui se sont produits au niveau politique et qui ont fait que le pays est aujourd'hui dans une situation assez particulière et en même temps avec beaucoup de possibilités qui peuvent se développer. Et c'est aussi la vocation de cette exposition de permettre d'imaginer des relations et des collaborations futures. Hier soir nous avions un débat au Musée d'art moderne avec certains des artistes et en parlant avec eux on se rendait compte à quel point pour eux cette exposition ouvre des perspectives ouvre des fenêtres même peut-être des portes et abat des frontières d'abord à propos de leur propre histoire mais aussi surtout pour les relations entre l'Iran et la France. Toutefois je tiens à préciser que cette exposition s'est faite sans les relations entre l'Iran et la France. C'est vraiment une exposition qui s'est construite avec des collaborations avec certains musées de Téhéran par exemple avec des artistes mais ce n'est pas du tout une exposition qui serait chapeautée ou conduite par des relations internationales. Et alors justement pour tout ce qui est pièces qu'on va dire historiques qui reviennent justement de toutes les pièces des années 60 qui reviennent aussi sur la guerre Iran-Irak comment s'est fait ce choix ? Là c'est du coup ce sont les partenariats avec les musées iraniens qui ont fourni les oeuvres ou il existe des collections occidentales ou européennes qui possèdent de telles oeuvres ? Alors bien sûr il y a des collectionneurs particuliers par exemple récemment il y a eu une exposition à New York à la Asia Society qui montrait des oeuvres jusqu'à 1979 et ils n'ont rien emprunté en Iran donc c'est possible de le faire. Nous notre démarche était tout à fait autre nous souhaitions vraiment associer les collections et les collections publiques d'Iran et donc nous avons entamé une discussion et puis une collaboration avec le musée d'art contemporain de Téhéran c'est un musée qui a été ouvert en 1977 qui avait été initié par l'impératrice à l'époque qui avait une collection déjà très importante et la particularité de ce musée c'est qu'il est à la fois détenteur d'une collection d'art iranien et en même temps d'art occidental ils ont 2000 oeuvres iraniennes 2000 oeuvres occidentales et les oeuvres iraniennes pour certaines ont été autant censurées que les oeuvres occidentales c'est à dire qu'elles sont dans les réserves depuis 35 ans et que lorsque nous avons demandé à les voir et qu'ensuite nous avons sollicité le prêt de ces oeuvres et bien nous avons initié un nouveau partenariat puisque c'était la première fois que ces oeuvres venaient en France et même elles sortaient du pays et justement vous parlez de censure en Iran comment vous vous êtes rendu sur place comment vit la scène artistique actuellement en Iran est-ce qu'il y en a une déjà sur in situ ou est-ce que quand on parle de scène iranienne on parle forcément de diaspora d'artistes iraniens il y a vraiment une scène artistique à Téhéran il y a un certain nombre de galeries très actives il y a aussi des collectionneurs peut-être ce qui manque c'est plutôt le regard critique le musée qui serait le lieu où on montre des oeuvres où on les teste ça ça n'est pas vraiment encore en place mais moi ce qui m'a beaucoup frappée lorsque j'étais à Téhéran tous les vendredis soir il y a des vernissages et on voit des très jeunes des lycéens qui viennent voir dans les galeries les oeuvres qui discutent qui s'intéressent et on sent vraiment une soif de voir cette création en train de se faire et aussi même si parfois la censure peut opérer puisque certaines galeries doivent fermer leur exposition mais c'est pas une raison pour eux pour arrêter de travailler et donc une exposition comme celle-ci se prépare sur combien de temps à peu près alors en fait on a eu un temps de travail assez court puisqu'on attendait les élections présidentielles donc monsieur Rouhani a été élu au début de l'été il a pris ses fonctions au mois d'août et globalement on a travaillé à partir de ce moment-là puisqu'on attendait que le nouveau ministre soit nommé le nouveau directeur du musée d'art contemporain soit nommé également et d'ailleurs oui avec l'arrivée donc du nouveau président iranien qui a quand même amorcé une certaine détente à l'international est-ce que ça s'est ressenti aussi justement après dans le projet est-ce que certaines demandes ont été facilitées est-ce que vous avez senti que le projet pouvait aboutir j'allais dire plus facilement entre guillemets alors même si on peut penser que c'était plus facile il n'en reste pas moins que c'était une exposition très difficile à monter les oeuvres de Téhéran sont arrivées trois jours avant le vernissage effectivement et ça a demandé des heures et des heures de négociation et beaucoup d'obstacles qui chaque fois surgissaient alors qu'on pensait avoir résolu tous les problèmes d'administration il y a de la il y a de la peinture il y a des photos il y a il y a des choses autour de la je ne sais pas si ce n'est pas des affiches c'est sans doute des affiches autour de la guerre Iran-Irak qui sont assez intéressantes oui on sent que la guerre Iran-Irak a quand même marqué les artistes sur place alors on ne se rend peut-être pas bien compte nous vu d'Europe et vu de France quel a été l'impact de cette guerre parce que c'est une guerre qui n'a pas été couverte par le journaliste occidental qui s'était vu interdire ces champs de bataille c'est une guerre qui a commencé en 1980 quelques mois après le retour de Roménie et donc l'installation de la république islamique et ça provoque bien sûr un sursaut incroyable dans la population qui se qui se mobilise sur ce front et cette guerre va durer huit ans on pense qu'il y a un million de morts de chaque côté c'est donc la guerre la plus meurtrière de la fin du 20ème siècle et c'est une guerre qui avait peu d'images à l'extérieur alors qu'en Iran dès le début de la guerre le ministère de l'armée a publié des ouvrages qui répertoriaient toutes les photos faites par des journalistes ou des photographes et donc pour revenir les affiches dont vous parliez tout à l'heure oui je voulais juste revenir dessus peut-être préciser ce sont des affiches qui montrent la grande créativité de la culture visuelle en fait en présentant ces affiches soit de la révolution soit de la guerre on voulait montrer à quel point on ne peut pas juste montrer les beaux-arts quand on parle de l'Iran mais qu'il faut aussi prendre en compte à la fois les graphistes les caricaturistes les cinéastes les photographes donc c'est vraiment un ensemble de productions qui rendent compte de l'histoire politique du pays oui et ça j'ai trouvé ça super c'est vraiment super on voit une palette d'oeuvres et en effet on y inclut des affiches qui expriment bien la vie du peuple et la créativité en face de ça à travers ces oeuvres et alors justement pour revenir sur la création contemporaine les jeunes artistes certains n'ont connu effectivement que ce sont des pas des post-révolutionnaires parce que c'est pas le cas mais n'ont connu que la révolution enfin ce sont des enfants nés après après 79 comment abordent-ils justement toutes les toutes les questions de société en Iran est-ce qu'ils arrivent à contourner la censure est-ce qu'ils se jouent justement des codes pour arriver à continuer à créer dans leurs oeuvres oui c'est c'est assez extraordinaire de voir qu'il y a une grande dynamique il y a beaucoup d'énergie c'est une ville Téhéran qui est extrêmement vivante beaucoup de gens qui font la fête qui cherchent à échanger qui traduisent des textes qui sont tournés vers toutes les sources d'informations possibles et on l'a bien vu en 2009 à la suite des élections de Ahmadinejad à quel point ils utilisaient aussi les moyens de communication donc les jeunes sont très vivants et ils ont aussi dans le milieu de l'art une soif d'échange et de rencontres et donc l'exposition que nous organisons à Paris c'est une occasion pour eux de discuter de réfléchir et de faire avancer leur travail alors certains subissent la censure certains sont même convoqués jugés pour leur travail mais cela n'empêche pas de continuer à travailler et du coup il y a une comment une perméabilité entre le monde artistique iranien et l'international il y a des passerelles qui se font hors institution est-ce que les galeries puisque certaines vous parliez de nombreuses galeries on en voit quand même finalement très peu dans les foires internationales à part peut-être effectivement sur Art Dubaï ou les foires du Moyen-Orient mais est-ce que justement les Iraniens soit les galeristes soit les artistes sont demandeurs de s'ouvrir sur l'international pour la diffusion de leurs oeuvres ils sont demandeurs mais parfois les conditions exigées sont trop trop importantes pour poursuivre et donc l'occasion d'une exposition c'est pour eux le moyen de tester comment montrer leur travail comment le produire en grand format par exemple et donc de pouvoir ressentir les réactions du public et les artistes qui sont venus à l'occasion de l'exposition ont eu l'occasion aussi de visiter d'autres expositions à Paris et donc de se confronter à tout ce qui se produit tout ce qui se fait la dynamique des musées et des galeries de Paris les a vraiment énormément séduits et le musée a été justement producteur de certaines oeuvres ou vous avez apporté un soutien logistique sur ces oeuvres sur certaines oui certaines oeuvres ont été produites par le musée d'accord alors il y a dans le projet il y a Catherine David si je ne dis pas de bêtises oui il faut toujours Catherine David et Catherine Grenier maintenant c'est Catherine David connu pour justement sa passion pour les scènes proches et Moyen-Orient est-ce que le musée du coup compte aussi développer sa collection vers cette cette zone géographique par des achats ou par voilà alors pour l'instant ça ne s'est pas encore produit mais nous avons aussi des oeuvres d'Asie donc il est tout à fait plausible que nous intégrions à la collection des oeuvres du Proche-Orient voir pour compléter ta question Pierre est-ce que ce projet peut donner naissance à d'autres projets sur d'autres régions du monde où on parcourt l'art contemporain dans d'autres régions du monde sur la même approche est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons sur d'autres régions du monde pas pour l'instant d'accord l'exposition est itinérante il me semble elle va partir à Rome au Maxi elle sera montrée au Maxi à partir du mois de décembre et en fait Rome était une ville très importante pour les artistes arniens qui ont pu se former dans les académies à Rome à la fin des années 60 ah oui donc les nouveaux artistes qui n'ont peut-être pas pu ceux d'après la révolution vont découvrir Rome et très bien en tout cas l'exposition est effectivement très didactique très intéressante un sujet très éclairante justement sur ce sur ce pays en général où on met plutôt en avant la culture persane et toute la partie antique et on fait un blackout total sur la création contemporaine des années 60 à nos jours justement c'est un très très beau projet qui est une très belle exposition voilà un edited history donc c'est jusqu'au 24 août au musée d'art moderne de Paris voilà et puis si vous y êtes vous pouvez aussi passer voir l'exposition Fontana oui dont on a parlé la semaine la semaine dernière absolument le mois dernier le mois dernier le mois dernier pas la semaine dernière merci Odile merci beaucoup d'avoir accepté l'interview et donc effectivement aller au musée d'art moderne voir l'exposition jusqu'au 24 août un grand merci merci nous allons enchaîner et terminer l'émission avec avec une petite news sur le web et puis sur le design aussi ça c'est après la pause ah bah peut-être pas dis donc bon bah en fait on peut-être pas après la pause finalement alors on peut parler du web un petit peu ah bah si alors la pause allez on y va allez on y va alors je voulais juste faire un petit clin d'oeil Pierre à une fait donc voilà un petit site qui s'appelle et qui devient important qui s'appelle Artips Artips A-R-T-I-P-S et c'est un petit site qui en fait est un abonnement à une newsletter et qui vous donne tous les mois tous les deux jours toutes les semaines vous choisissez la fréquence de la newsletter et vous recevez une anecdote sur l'histoire de l'art ou une anecdote qui essaye de vous expliquer l'histoire de l'art à travers un point de vue plutôt sympa plutôt facile à lire voilà alors on écoute la petite vidéo Artips vous l'envoie chaque jour sous forme d'une anecdote amusante décalée et mémorable Artips c'est une dose d'art au quotidien ou encore la meilleure façon de dépoussiérer l'histoire de l'art et d'éviter les longues files d'attente du dimanche après-midi du lundi au jeudi recevez par email une histoire originale sur une peinture une sculpture ou une photo à lire en une minute des statues antiques à l'ultra contemporain Artips vous révèle les petits secrets des plus grands maîtres avec en bonus un jeu concours pour tester votre capacité à reconnaître des tables mystères en bref avec Artips découvrez l'art de n'importe où à n'importe quel moment sur un smartphone le matin dans le métro sur un ordinateur au bureau ou bien sur une tablette le soir en famille l'idée de créer Artips c'est Colin et Jean qui l'ont eu passionnés tous les deux ils souhaitent rendre l'art et son histoire plus accessibles et ils ne le sont pas tout seuls vous pouvez compter sur plus de 30 rédacteurs spécialistes étudiants chercheurs ou professeurs d'histoire de l'art pour vous faire découvrir l'art autrement c'est simple et c'est gratuit évidemment il suffit de s'inscrire sur Artips.fr vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou Twitter alors justement Benoît est-ce que tu soulignais ce qui est intéressant c'est le choix de la périodicité de cette newsletter puisque c'est vrai que alors on peut choisir ça c'est bien on peut choisir parce qu'en effet ça peut devenir un peu trop fréquent assez rapidement mais on peut complètement choisir sa fréquence et puis surtout ce qui est intéressant c'est que ils essayent un peu de simplifier l'histoire de l'art à travers une approche comme des anecdotes sur une oeuvre bien particulière ou sur un événement particulier de l'histoire de l'art voilà intéressant c'est juste une newsletter sa fondatrice dont je n'ai plus le nom en tête a fait la une de challenge c'est une des start-up françaises qui montre qui montre aujourd'hui c'est dans l'art contemporain c'est dans l'art tout court donc j'ai trouvé ça intéressant de souligner voilà artips.fr oui et puis cette idée d'anecdote c'est plutôt sympathique ça permet effectivement d'apprendre des petites bricoles voilà d'autres sites comme My Little Paris sont démarrés par des newsletters et aujourd'hui sont des grands sont devenus presque un média assez important donc voilà on souhaite on souhaite la même chose on souhaite la même chose à Artips et donc pour terminer cette émission nous allons clore avec les designers days qui ont lieu en ce moment alors les designers days rebaptisés D-Days qu'est-ce que c'est alors c'est une semaine où toute la planète des designs à Paris se mobilise pour offrir des expositions ou aussi présenter toutes leurs nouveautés soit dans des showrooms soit dans des lieux d'expos je pense notamment à une belle expo à la fondation Mona Bismarck la fondation Mona Bismarck qui maintenant s'appelle Mona Bismarck Museum il me semble qui se trouve dans le 16ème arrondissement à deux pas du palais de Tokyo sur les quais il propose une exposition sur les designs américains c'est l'occasion de découvrir un peu cette scène c'est plutôt intéressant il y a d'autres expositions comme ça un petit peu partout il y a l'exposition du prix Émile Hermès donc avec les lauréats et les gens qui ont présenté des projets pour ce prix au Design Bestie Center au Bestie Design Center je ne sais jamais dans quel ordre à Venu sur Richard Lenoir le boulevard Richard Lenoir voilà et vous avez sinon dans tous les grands showrooms de Saint-Germain vous avez trois parcours en fait vous avez l'Ouest Parisien l'Est Parisien et Pantin maintenant qui s'est aussi joint à la fête donc vous pouvez dans tous ces parcours découvrir soit des nouveautés soit des expositions qui mettent l'accent sur un designer un projet c'est que du design contemporain ou on retrouve du classique prouvé périant et autre ou ça ce n'est que du design contemporain parce que c'est plutôt bien oui parce que c'est plutôt intéressant on en voit trop oui voilà quelquefois il y a des projets on peut avoir quelques projets autour des anciens mais toujours dans la perspective contemporaine et de montrer un peu ce qui se fait actuellement et c'est complètement international c'est complètement international en termes de créativité de création tout à fait puisque là pour la plupart des éditeurs ou des diffuseurs on retrouve évidemment Vitra on retrouve Cassina on a tous les Italiens qui sont du boulevard Saint-Germain qui jouent le jeu pour les designers effectivement le design n'a quasiment plus de frontières donc on retrouve tous les grands noms du design français mais aussi international d'accord et ça reste très immobilier est-ce que ça glisse sur les cuisines les salles de bain où de plus en plus les designers retravaillent tous ces endroits qui sont pas uniquement entre guillemets le salon ou non tu as tous ces projets tu n'as pas que du mobilier tu n'as pas que la traditionnelle chaise et la table tout y passe le luminaire beaucoup aussi le travail de la lumière enfin le luminaire et la lumière parce que de plus en plus ils travaillent autour de la lumière certains designers voilà et ce qui est intéressant c'est que là c'est complètement gratuit les parcours il y a des parcours qui se sont proposés sur le site internet du designers day des d'days donc c'est d'days.fr.com et vous pouvez retrouver là dessus effectivement des idées de balade dans Paris pour ce week-end notamment ce que je vais faire ce week-end puisque je n'ai pas fait les d'days encore et ben voilà tu vas peut-être trouver une table ou une chaise ou tu vas refaire ta salle de bain c'est peut-être ça très bien voilà pour pour aujourd'hui c'est terminé coupe-fil se termine et nous nous retrouvons le 20 juin promis voilà promis j'aurai voilà et d'ici là vous pouvez nous retrouver sur twitter sur facebook vous pouvez nous retrouver surtout sur www.watch.tv et vous pouvez nous retrouver voilà et puis on vous remercie vous pouvez nous retrouver un petit peu partout et nous avons encore Magda Danis en ligne qui est restée qui nous a suivi voilà super de loin donc on remercie nous a invité merci encore merci à vous et bien espérons nous retrouver autour de la piscine Molitor très prochainement voilà ou à Shanghai moi j'ai envie d'aller à Shanghai écoute la piscine Molitor c'est sympa aussi c'est beaucoup moins loin non allez tu t'emmènes aussi à Shanghai ouais ouais bien sûr finalement le billet d'avion sera peut-être moins cher qu'une entrée à la piscine Molitor à très bientôt merci encore Magda à bientôt au revoir à très bientôt au revoir voilà et bien nous c'est fini c'est fini au mois prochain